Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE, Bédj Roumede, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpaka. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumekalavi. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute à ce programme télé sur ESAE TV ce dimanche, je reçois pour vous Guy Dossou Mitokwe. Il est acteur politique, secrétaire à la communication du Parti Politique Les Démocrates. Avec lui, il sera essentiellement question en majeure partie du temps que nous aurons passé tout au long de cet entretien du premier congrès ordinaire du Parti Politique Les Démocrates. Bonjour, Guy Dossou Mitokwe. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être à nos côtés. Ancien député au Parlement, je le rappelle. Vous êtes récemment docteur en géographie. Je crois que vous allez nous dire un mot sur votre soutenance de thèse au cours de cet entretien. Ça me fait des missions. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement à Parakou, le week-end écoulé ? Qu'est-ce qui a amené les militants de votre formation politique à élire l'ancien président Bouniaï, qui était président d'honneur et qui avait son influence sur le Parti Politique, aujourd'hui comme président de cette formation politique ? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant toute chose, non seulement vous remercier pour l'invitation, je voudrais aussi saluer vos téléspectateurs, saluer les militants et les militantes du parti. Je voudrais aussi saluer le peuple béninois. Je voudrais rendre gloire à Dieu parce que tout s'est bien déroulé à Parakou. Et donc, à la question posée de savoir comment se fait-il que le président d'honneur est devenu aujourd'hui le premier responsable du parti, je dirais qu'il n'y a eu rien d'anormal dans ce processus. Et donc, ça a été avec beaucoup de responsabilités en toute souveraineté que les responsables du parti ont décidé de faire de la personnalité la plus influente du parti, aujourd'hui le premier responsable du parti. Et donc, à ce niveau, c'est dans un souci d'efficacité. Parce que nous comprenons que nous venons de loin. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rendre hommage à celui qui a été président avant le président Yaï, c'est-à-dire l'honorable Éric Moundédé, qui est aujourd'hui premier vice-président. Je voudrais lui rendre un hommage sincère pour tout ce qu'il a fait pour ce parti, pour tout ce qu'il a fait afin que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier, féliciter celui qui est aujourd'hui deuxième vice-président, l'honorable Achadénou Renou, et profiter, saluer et féliciter tous les responsables du parti. Et donc, à ce niveau, je voudrais, d'entrée de jeu, affirmer que le président Yaï est pour nous ce que Mandela a été pour l'ANC. Le président Yaï est pour nous ce que Félix Oufo-Boigny a été pour le PDCI RDA. Le président Yaï est pour nous ce que Joulous Nyerere a été pour le parti Le Tannou. Le président Yaï est pour nous ce que Abib Bourguiba, en Tunisie, a été pour le PSD. Et enfin, je peux dire que le président Yaï est pour nous ce que Kwame Mkrumah a été pour le CPP. Et donc, ce sont des personnalités emblématiques, efficaces, dynamiques, mais surtout humaines. Mais il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur cet aspect humain, parce qu'on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, dans la gestion de la chose publique de notre pays, ceux qui sont au pouvoir montrent moins d'humanisme. Et donc, plus que jamais, on a besoin de quelqu'un qui fait vraiment preuve d'humanisme. Et donc, à ce niveau, j'insiste sur le fait que le Congrès s'est déroulé de la meilleure des manières. Il n'y a pas eu de difficultés. Et c'est même, d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je remerciais le Seigneur en début de propos. Parce que l'Apocalypse avait été annoncé avant la date des 14 et 15. Beaucoup se disaient, surtout les oiseaux de malheur, beaucoup se disaient, mais écoutez, il ne fallait pas programmer ce Congrès pour cette période, parce que vous allez faire voler le parti en éclats, vous allez tout bousiller, vous allez exploser le parti. Mais aujourd'hui, nous avons montré quand même qu'il y a des personnalités très conséquentes envers elles-mêmes, des personnes très responsables, qui ont pu prendre des décisions responsables. Et aujourd'hui, le tollé que les uns et les autres souhaiteraient soulever, c'est un tollé qui ne nous appartient pas. Ce sont les détracteurs qui entretiennent ce tollé. Sinon, lorsque la proclamation a été faite au sein de la salle, vous avez constaté avec moi la clameur générale. Tous les responsables, les militantes, les militants qui étaient dans la salle, tout le monde était heureux. Donc, à notre niveau, il n'y a pas de difficulté à ce niveau, parce que nous continuons de croire que la personnalité la plus influente du parti aujourd'hui, c'est le président Thomas Bonillaï, et nous n'avons aucune difficulté à l'appeler, à prendre ses responsabilités. Alors, aujourd'hui que vous avez supprimé le poste de président d'honneur, qui avait quand même un rôle à jouer, est-ce que cela ne va pas influer sur le mode de fonctionnement du parti politique ? Parce qu'autrefois, lorsque le président pouvait commettre quelques boules, quelques écartades, le président d'honneur pouvait entrer en jeu pour réguler. Alors, désormais qu'il n'y a plus le président d'honneur aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de crainte ? Non, il n'y a pas de crainte, parce que nous demeurons tous des hommes, des hommes avec grand H, des humains. Et donc, les erreurs sont inhérentes à la vie des humains. On peut faire des erreurs. Je le dis simplement pour dire qu'il peut y avoir une surveillance d'erreurs dans la conduite des choses. Et que le sage dont vous parlez, à la position du président d'honneur, il peut se retrouver, et il se retrouve d'ailleurs désormais à la place du président du parti. Et donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté à se faire. Il n'y a pas de soucis à se faire. Nous sommes sur une très bonne lancée. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous allons conduire les choses de telle sorte que les militants puissent être rassurés, les militants puissent être rassurés, le peuple puissent être rassuré. Parce qu'aujourd'hui, la gestion de ce régime, jour après jour, entretient l'incertitude. Jamais, depuis 1960, un régime n'a conduit notre pays au bord du gouffre que ce régime. Ce régime, nous, nous sommes mis. Ce régime ne rassure personne. Ce régime est celui qui, depuis 2019, a prouvé, à la face des Bélinois et à la face du monde, qu'on peut, sans gêne, ouvrir le feu sur ses concitoyens. Qu'on faut d'autres raisons politiques ou... Non, mais est-ce que je dis des choses qu'on ne peut pas vérifier ? Non, dites-moi si je dis des choses qu'on ne peut pas vérifier. D'autres dans la République... Non, mais est-ce que je dis des choses qui n'ont pas existé ? Parce qu'avant de taxer mes propos, des propos d'un opposant, mais il faut voir la vératricité des faits. C'est des faits qui ont existé en 2019. Jamais un président de la République, un régime n'a eu le courage d'exclure toute l'opposition à une élection. C'est inédit. Patrice Salon et son gouvernement l'ont fait. Donc je veux, je veux continuer. Et donc, c'est des choses qu'on leur rappelle. Ne pensez pas parce que... Je vais vous dire quelque chose. Si on ne parle pas de ces choses, si on ne met pas l'accent sur ces choses, d'autres, après Patrice Salon, pourraient tenter de faire la même chose. Et peut-être malheureusement, en ce moment bien précis, ceux qui seront exclus d'une manière collective n'auront pas la même attitude de paix que nous avons eue. Donc il faut avoir le courage de le dire. C'est pour cela, au niveau du parti Les Démocrates, nous appelons de tous nos voeux, de tout notre cœur, un dialogue national. 2026, je dis, un dialogue national, pour moi, nous n'en ferons pas une condition sine qua non pour aller aux élections de 2026. Aux élections de 2026, si nous sommes encore vivants, par la grâce du Seigneur, nous irons à ces élections. Non, il n'y a pas de condition sine qua non pour aller aux élections de 2026. Mais nous insistons sur le fait qu'il faudrait impérativement qu'on s'asseye et qu'on se parle. Parce que ce régime a sémé les gènes de la déstabilisation. Lorsqu'on revient au congrès de Paracou, est-ce qu'il y a des choses à reprocher au président Irégonité ? Non, je vous l'ai déjà dit à vos confrères de BIPFM, BIPFM, nous ne ferons pas de focalisation sur nos responsables. C'est en toute responsabilité que nous avons pris nos responsables. Nous ne ferons pas de fixation sur nos responsables. Le président Éric, excusez, je l'ai dit, la répétition étant pédagogique, vous allez accepter que je revienne là-dessus, je vais lui rendre hommage pour ce qu'il a fait depuis 2020. Et c'est un humain qui a aussi ses émotions, qui peut avoir des émotions de joie, qui peut avoir des émotions de tristesse, et qui, dans son discours, au cours de ce premier jour de con, j'ai vu un être sincère, j'ai vu un être vrai, j'ai vu un responsable sincère et vrai dans son discours. Et comme la pratique de nos détracteurs, c'est de nous déshumaniser à travers ce qu'ils font, l'être humain, Dieu l'a fait pour qu'il soit triste à des moments donnés. Et Dieu l'a fait pour qu'il ressente des émotions. Dieu l'a fait pour qu'il soit heureux à des moments donnés. Et quand on est sincère, on peut se laisser aller. Et donc, je le dis parce que, lorsque le président s'est laissé aller dans son discours, c'est parce qu'il a pensé à toutes ces difficultés qu'il fallait qu'il gère. Et le coup de son discours, le président en dété, c'est quand il disait, j'ai pris la ferme résolution en moi-même. Et comme le général Mathieu, la branche ne se cassera pas entre les mains du caméléon. C'est une parole profonde et c'est une lourde responsabilité. A dire, vaille que vaille, quelque chose que ça nous coûterait, nous irons à cette élection pour donner un début de lieu d'espoir à nos populations. Parce que l'exclusion de 2019, personne n'a accepté l'exclusion de 2019. En 2020, il y a eu un similaire d'élection. Et en 2021, c'était le paroxysme de la comédie électorale. Et donc, personne ne voulait de ça en 2023. Donc, il a consenti des sacrifices. Mais le véritable responsable de ce qui s'est déroulé depuis 2019 a maintenant ce régime, avec à sa tête le président de la République. Donc, pour nous, il n'y a pas eu de sanctions sur le président Éric Condé. Il y a eu que nous nous sommes assis, il y a eu que nous nous sommes parlés et il y a eu que nous nous sommes entendus sur le fait qu'on doit aller de l'avant. Et donc, je l'ai dit, le président, nous allons continuer de le remercier, de le saluer pour sa sagesse. Ainsi que le deuxième vice-président aujourd'hui, Laurent Akkadé, et tous les autres responsables qui n'ont cessé dans la difficulté à positionner ce parti. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce parti a positionné. Le parti politique est sur la bonne voie. Vous le dites si bien. Alors, aujourd'hui, certains béninois, une frange de commentateurs, d'analystes, craignent que les vieux démons soient de retour. Vous savez, Patrice Salobo-Niaï avait une histoire avant 2016 et donc, certains estiment que ce vieux combat peut être transposé sur le terrain politique pour des faits de règlement de compte. Non, à mon niveau, je crois qu'il ne faut pas déplacer le débat. Il y a... Je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas s'il y a eu un problème personnel entre les deux personnalités. Je sais qu'il y a eu une affaire publique de tentative de maître, mais nous n'allons pas... Nous ne sommes pas venus ici pour mettre le couteau dans la plaie. Nous sommes venus ici afin de rassurer nos populations. Et d'ailleurs, dans les communications précédentes, nous l'avons dit, nous venons en paix. Parce que nous avons l'attitude des hommes et des femmes de paix. Nous venons en paix, nous venons avec la paix, nous venons dans la paix. Nous ne venons pas pour dire qu'il faut brûler, qu'il faut casser. Absolument pas. Et c'est d'ailleurs parce que nous venons en paix et dans la paix que nous disons qu'il faut un dialogue national. Parce que ce régime, depuis 2016, dans toutes ses pratiques, n'a fait que s'aimer les graines de la discorde, de la rupture. Le président Yaï a apporté les couloirs du palais de la Marina à un moment donné pour aller changer avec Patrice Talon. Le président Yaï, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le président Yaï a toujours eu une attitude d'homme de paix. Écoutez, depuis 1990 à aujourd'hui, dites-moi un seul président qui a géré ce pays et les frontières n'ont pas été fermées. C'est le président Yaï seul. C'est lui seul. Le président Kredi Kou, le régime nous a fermé sa frontière avec l'affaire Amani Tidiani. Le président Soglot, à qui je rends hommage et que je salue au passage d'ailleurs, la frontière avec le Nizéa a été fermée pour l'affaire avec Abacha, avec le président Abacha. Yaï Boni, pour ne pas dire le président Yaï Boni, est le seul qui a fait 10 ans à gérer ce pays sans qu'une frontière ne soit fermée. Dès qu'il y avait un petit problème, il s'est rendu vers ses voyages. Il n'a jamais dit jamais ! Parce que le président, c'est aussi ! Est-ce que là, vous ne manipulez pas des propos de la sortie de contexte à un autre ? Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un ? Si vous aussi j'ai dit le nom de quelqu'un, dites... Vous vous êtes en train de faire une analyse. C'est une analyse et je continue mon analyse. Ceux qui nous suivent ça... Non, mais je dis que c'est une analyse et je continue mon analyse. Oui, allez-y. Est-ce que le président Yaï n'est pas le seul depuis 10 ans qu'il a géré le pays ? À aucun moment, nos frontières n'ont été fermées. Dites-moi si c'est faux. Maintenant, mais fait extraordinaire avec le président Patrice Talon. Nos fondières ont été fermées en Nigéria, je ne sais pas combien de fois, mais c'est fermé encore en Nigé. Parce qu'il est le seul et le Bénin est le seul État de la CEDEAO. Le Togo n'est pas de la CEDEAO. Et donc, on peut... on peut être si belliqueux. Parce que, permettez-moi d'expliquer. Vous savez, je viens de mon studio pour parler à nos compatriotes. Pendant longtemps, vous m'avez invité, je vous ai cité Ecclesia chapitre 3. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour citer. Le temps est venu pour qu'on parle. Et si le temps est venu pour qu'on parle, laissez-le pour qu'on s'exprime. Allez-y. Non, laissez-le parler, on va s'exprimer, il n'y a pas de problème. Parce que le problème, c'est que non seulement le Niger a fermé sa frontière, mais le Niger a fermé sa frontière. Et comme... J'ai vu un des députés de la Mouvance dans ce même studio dire non, qu'il n'y a pas de belligérance entre le Bénin et le Niger et que c'est dans le cadre de la CEDEAO. Nous avons la présence de la CEDEAO. On ne peut être plus réaliste que le roi. On ne peut faire plus des ailes que le Nigeria. On ne peut pas faire plus des ailes que le Nigeria. La Côte d'Ivoire, excusez-moi, je parle d'autres pays souverains, habitude que je n'ai pas d'ailleurs. Mais dans le cadre de la CEDEAO, je peux le dire, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont fait les mêmes ailes n'ont pas de frontière avec le Niger. Aujourd'hui, nous avons à la frontière de Malandicville plus de 2000 camions sur plus de 27 kilomètres. Mais écoutez, dans ces camions, il y a des médicaments de personnes qui sont en train de mourir dans le silence. Dans ces camions, il y a la nourriture périssable. Dans ces camions, c'est des familles qui sont en train de prendre contact avec la pauvreté. Et vous dites non, c'est une décision de la CEDEAO. Le Tougou n'est pas de la CEDEAO ? Et quand une note de service des dirigeants actuels du Niger sort et dit que le Niger offre 10 000 mètres cubes de gasoil au Mali et au Niger, et au Burkina, on peut dire oui, ils sont désormais dans un même siècle. Mais quand ils disent nous offrons 10 000 mètres cubes de gasoil au Burkina, au Mali et au Tougou, vous pouvez vous poser des questions. Vous vous posez des questions. Le Tougou aussi est de la CEDEAO ? Il s'agit là de la haute politique. Il s'agit là de la pure diplomatie. Il ne s'agit pas là de monter sur ses gros chevaux et de faire des déclarations de Batanguet. Parce que moi, j'ai vu le président Talon dans cette posture qui croyait que c'est l'opposition bernouise qui était en face de lui et dit on va les écraser. Non, ici c'est un pays souverain. Ici c'est un pays souverain. Vous avez eu vent qui a également de la méfiance du côté du Niger par rapport à l'ouverture de ces frontières-là. C'est un fait que nous constatons que les frontières des deux côtés sont fermées. Et les Nigériens lorsqu'ils disent que même si le Bénin, je ne sais pas si c'est un propos officiel, que même si le Bénin est arrivé à ouvrir pour des raisons de sécurité, ils n'accepteront pas d'ouvrir les frontières de Gaïa. Mais il faut le comprendre parce que nous étions montés sur nos grands chevaux. on ne peut pas faire ce que le président Patrice Talon a fait au lendemain de ce qui est arrivé au Niger. Et là-dessus, on peut continuer de parler. Lorsque les coûts d'État institutionnels et constitutionnels sont acceptés et que l'accès de l'IAO ne branche pas et que la France ne branche pas et que certains d'autres grands pays... Mais on peut avoir pour conséquence directe sans faire l'apologie des coûts d'État militaire, mais ça peut avoir pour conséquence directe les coûts d'État militaire. Vous savez, gérer un pays, il faut faire l'effort d'être un prix honnête. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et on peut le dire sur plusieurs jours, ce régime actuel a sémé la tyrannie, les gènes de la division, de la dislocation, de la méchanceté depuis 2016. Je dis bien depuis 2016 jusqu'aujourd'hui. On prend des lois, on écarte sans État d'âme. Regardez ce que le directeur général des impôts a fait des béninois qui sont à une situation fiscale zéro. On refuse, on confise l'actualité fiscale. Mais pourtant, l'initiative qui a consisté à introduire le paiement des impôts dans le processus électoral en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais on ne peut pas tenir ça comme une âme pour déstabiliser les autres. Il faut refuser ça à ce régime. Ce régime n'est pas un régime de paix. Mais il faut le dire. C'est une réalité. C'est l'opinion de Guy Dossoumi-Topé. Non, mais c'est une réalité. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Les démocrates, le Parti politique d'opposition. Il faut le dire. Alors, Guy Dossoumi-Topé, aujourd'hui, Bouni Haï, il est le leader charismatique. Il était toujours des charismatiques du Parti politique des démocrates. Aujourd'hui, il a pris la présidence de cette formation politique. Alors, quelles sont aujourd'hui vos ambitions ? En dehors du fait que vous cherchez à remplacer Patrice Stallone pour pouvoir en 2020-26, quelles sont vos ambitions sur l'échec politique dans le cadre de l'animation de la vie politique ? Non, il faut d'abord recentrer le débat. La première des choses, c'est que nous ne sommes pas en train de faire une guerre contre un individu. Nous sommes en train de dire que des pré-requis sont remis en cause. On a comme l'impression que c'est contre l'individu. L'impression, ça dépend du jugement de celui qui parle. Parce que nous, nous sommes dans une dynamique de ne pas remettre en cause les acquis. La démocratie était un acquis jusqu'à ce que Patrice Stallone vienne au pouvoir. Parce que le président Patrice Stallone lui-même ne serait pas président si la démocratie n'était pas une réalité parce qu'il était l'adversaire le plus farouche du président Yaï quand il était président. Et moi, qui vous parle, je sais de quoi je parle. Et donc, quand vous constatez que ce qui est considéré comme acquis est remis en cause, c'est ça, le cheval du bataille. Donc, notre priorité, comme l'autre le dirait, le Saint-Dessin, la priorité, la priorité pour nous, c'est d'abord de travailler à rassurer les populations. Qu'est-ce qui peut nous conduire à un développement durable ? C'est que nous puissions retrouver les marques de notre démocratie dans le temps. Ça, c'est la première des choses. Et là-dessus, je voudrais revenir. Quand on vous dit que ce régime est un régime pas démocratique, beaucoup contestent. Mais les dirigeants du régime, eux-mêmes, le disent. Vous n'avez pas vu le président Patrice Stallone devant le patronat français ? démonté qu'ils n'ont eu en plus la démocratie à la française. Mais pourtant, tous nos tests sont copiés sur cette démocratie. C'est même une sorte de copie-coller. Et donc, quand un dirigeant justifie le fait qu'il ne soit pas démocrate et qu'il, que cela, il le dit honnêtement qu'il n'est pas démocrate et il ne souhaite même pas être démocrate. Et donc, là-dessus, pourquoi vous voulez que celui qui n'est pas et qui ne fait pas l'effort de montrer qu'il est, pourquoi vous voulez que c'est nous qui disions que c'est un démocrate et que ce régime est un régime de bons démocrates ? Donc, pour nous, la priorité, c'est d'abord de travailler à ce que nous puissions retrouver notre acquis démocratique. L'autre chose, c'est qu'un pays mieux géré, quand la justice est mieux gérée, quand les institutions, chacun reste dans son couloir, vous ne pouvez aller qu'au développement. Parce que, en fin de compte, le but visé, c'est le développement, c'est le mieux-être des uns et des autres. Parce que, quand tous les pouvoirs sont corporalisés par l'exécutif, vous avez une assemblée nationale avec un président comme Louis Blavonou, qui est à la merci du régime. Lorsque vous dites ainsi et qu'on voit même au Parlement vos honorables députés tout le temps être, j'allais dire, en opposition permanente avec le président Louis Blavonou, qui est aussi un collègue député au vote, à vos députés, et que vous avez pour ambition de faire passer au Parlement une loi afin de libérer Rekia Madougou, Joël Aivor et bien d'autres. Est-ce que vous ne sentez pas une antinomie dans votre démarche parfois ? Non, vous savez... Parce que cette loi, ce projet de loi, cette législation, ne peut pas passer au Parlement sans le concours de la mouvance. Vous êtes conscient de ça ? Oui, vous savez, nous n'avons... Et ça, je vous remercie pour cette question. Je voulais revenir sur le fait que nous n'avons pas encore d'attitude de bélicue. Nous n'avons pas encore d'attitude désagréable. c'est que la vérité gêne. Vous n'allez pas... Oui, permettez que je le dise. Vous n'êtes que votre vérité ? Non, la vérité n'est pas plusieurs. Non, parfois... La vérité n'est pas plusieurs. Parfois... La vérité... Cette feuille est blanche ou pas ? Cette feuille est blanche ou pas ? Mais il y a quelques écrits dessus. Mais cette feuille blanche ! Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Je dis cette feuille est blanche ou pas ? La vérité... Ceci dit, ce côté-là, c'est vert ou c'est quoi ? Bon, la vérité n'est pas relative. Seulement qu'il y a des gens de mauvaise foi qui peuvent faire preuve de mauvaise foi. Et c'est quand on commence à faire preuve de mauvaise foi qu'on commence à relativiser ce qui est vrai. Et donc, à ce sujet, nous ne sommes pas encore belliqués. Nous n'avons pas encore dit quelque chose qui n'est pas été. Donc, vous dites parce qu'on a incassé injustement nos compagnons, parce qu'on a incassé injustement des camarades de lutte, parce qu'on a poussé de force à l'exil des compatriotes béninois de rester dans la compromission. Non. Nous allons leur dire la vérité. On parle de compromis et de compromission ? Non. C'est moi qui parle, non ? C'est moi qui a fait ce qui a dit mon mot, je n'ai pas du compromis. J'ai dit compromission. Nous n'allons pas rentrer dans la compromission. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, et ça, c'est peut-être que j'insiste là-dessus, c'est que même si la vérité fait mal, nous dirons la vérité parce que nous aimons ce pays. C'est celui qu'on aime. C'est à celui-là qu'on dit la vérité. Vous savez, il faut dire la vérité à ce régime. Mais dans le même temps, dans le même temps, nous sommes conscients que nous sommes minoritaires au Parlement aujourd'hui. Et là, on peut rentrer dans les détails de ce qui nous a rendus minoritaires. Et donc, nous continuerons de dire, nous voulons la libération de nos ennemis. C'est une négociation politique, je ne suis pas naïf. Il faut une négociation politique. Mais il faut... Permettez, monsieur le journaliste, c'est même pour ça que nous ne gérions pas. C'est même pour ça que nous venons en paix. Et donc, ce que nous faisons, nous disons la vérité, nous ne gérions pas, nous ne venons pas avec de la violence. Parce que nous sommes conscients de ce que vous ne gériez pas. comme l'autre le dirait, on le dit terre à terre, nos doigts sont dans leur bouche. Avec ses compatriotes que nous aimons tant et qui sont en prison, nous devons nous parler. Et nous, nous parlons. Mais ce parler, même si nous savons que nous sommes en situation difficile, accepter que nous puissions dire, pour l'amour de ce peuple, que nous puissions leur dire la vérité. Parce que quand je vous dis, par exemple, que si la démocratie n'existait pas, M. Pati Salon ne serait pas président. Est-ce que vous-même, là où vous êtes assis, vous pensez que quand M. Pati Salon est assis dans sa chambre, seul, sur son lit, est-ce qu'il ne se dit pas ça souvent ? Est-ce qu'il ne se dit pas que, comment, comment, si les gars n'étaient pas démocrates, ce n'est pas possible, vous ne pourriez pas être président ? Il se dit ça aussi souvent. Donc, c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, le reste, on dit non, la politique, c'est règle, la politique, c'est norme. La politique, c'est règle, la politique, c'est norme. Mais il ne faut pas brûler le pays. Il ne faut jamais aller dans un sens où on remet les acquis et tout le reste en cause. Le grand chantier sur lequel la plupart de vos militants vous attendent, c'est la libération de vos camarades aujourd'hui dans les géoles. Alors, aujourd'hui, quel est le projet politique que vous comptez mettre en branle ? Est-ce que vous irez à des négociations ? Non, c'est d'ailleurs la chose que nous faisons depuis l'installation de la 9e liste là-dessus. Nous n'avons sans cesse demandé qu'on se parle. Oui, mais lorsque vous parlez qu'après, vous voyez par exemple le président Blavounou tout le temps. Le président Blavounou, non, je ne vais pas faire de fixation sur le président Blavounou. Vous allez permettre que je ne fasse pas de fixation sur lui. Je l'ai cité, mais je ne ferai pas de fixation sur lui. Mais je dis d'une manière générale que dès l'installation de la 9e législature, nous avons eu une attitude de négociation. Nous avons voulu parler sans rentrer dans la compromission. Parce qu'on doit se baler. Il faut trouver un compromis. Non, ne me prêtez pas vos expressions. Je vais utiliser mes propres mots. Parce que nous n'allons pas rentrer dans la compromission. Mais, nous allons faire de telle sorte qu'on puisse se parler. Nous n'allons pas fermé la porte au dialogue. D'ailleurs, c'est ce que nous ne faisons que faire depuis le départ. Depuis le départ, nous disons à ce régime, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'asseye. Il peut choisir le lieu, il peut choisir les médiateurs, mais il faut qu'on se parle. Et donc, ceux qui refusent qu'on se parle aujourd'hui, c'est eux. Nous venons en paix et nous venons avec un discours de réconciliation. Parce qu'on peut fermer, on peut faire la politique de l'autruche en disant qu'il n'y a rien eu en 2019. On peut faire la politique de l'autruche en disant qu'il n'y a rien eu en 2020, en 2021. Mais il y a eu des choses, nous sommes des contemporains, on a vu ce qui s'est passé. Il y a de nos compatriotes qui sont dans les géomes. Il y a de nos compatriotes qui sont poussés de force à l'exil. Il faudrait que ces personnes reviennent. Et pour cela, il faut qu'on se parle. Et donc, j'insiste là-dessus, nous devons nous parler, nous, au niveau du Parti des Démocrates. Nous avons une attitude de ceux qui pensent qu'on doit se parler. Et ça s'impose à nous, on doit se parler. Ça s'impose à nous, on doit se parler. Alors aujourd'hui, avec Boniaïa, la tête de ce parti politique, quelles seront les relations avec les autres formations politiques se réclamant de l'opposition ? Non. Nos amis, nos autres amis de l'opposition, nous avons dit que nous ne sommes pas fermés à ce qu'on se parle. Nous ne sommes pas fermés, d'autant plus que la loi faisant statut de l'opposition, en son article 8, parle du chef de file de l'opposition. Et donc, à ce titre, on doit pouvoir parler avec les autres. Donc, nous parlons avec les autres partis de l'opposition. Et donc, pour nous, nos potes sont vêtes. Nous continuons de parler avec eux. Mais nous ferons de telle sorte que nous ne puissions pas être distraits. nous parlons avec tous ceux qui se sont réclamés de l'opposition. Mais nous ne serons pas distraits parce qu'aujourd'hui, il faudrait garder le cap sur le fait que les incertitudes que ce régime a sémées, il faudrait tout faire pour donner de l'assurance à nos populations. Et donc, si des gens viennent pour nous distraits, nous ne nous laisserons pas distraits. Si des gens viennent et constatent l'effectivité et la sincérité de notre combat, nous ferons le combat ensemble et donc, nous demeurons ouverts. Nous demeurons ouverts. Alors, est-ce que le parti ambitionne un projet de révision constitutionnelle ? Pourquoi ? Peut-être que cela serait en conformité avec les ambitions politiques. De qui ? Du parti. On avait dit par le passé que les lois actuelles sont des lois chrysogènes. Et nous avons, malgré tout fait avec ces lois chrysogènes, vous voulez qu'on aille réveiller un bébé qui dort ? Vous ne voulez pas dormir la nuit ? Quand on réveille un bébé qui dort, c'est qu'on ne veut pas dormir la nuit ? On a quel intérêt aujourd'hui à dire qu'on veut réviser la constitution ? À notre niveau, nous n'avons aucun intérêt à vouloir réviser la constitution. Et donc, je crois qu'évoquer cette question, c'est mettre de côté les priorités. On a d'autres priorités dans le pays. On a d'autres priorités. Il faut impérativement revenir à l'ouverture des débats qui puissent consacrer le dialogue national. Et ensuite, il faut aller dans le sens du renforcement de nos acquis démocratiques. Donc, on a beaucoup d'autres priorités. On ne va pas se laisser distraire. Donc, l'ouverture d'une probable discussion sur la révision constitutionnelle, ce n'est pas l'ordre du jour chez nous. Et puis, je ne crois pas que c'est une priorité. Alors, un mot, très rapidement, parce que je l'ai en train de cette émission avant de conclure, sur votre soutenance de thèse. Très rapidement. Ah non, la première chose, je voudrais d'abord remercier le Seigneur. Il dit merci à Dieu. Parce qu'en 2019, lorsque j'avais constaté notre exclusion, j'ai pris la décision. Je dis, mais il faut que je prenne le temps à profit. Parce que, il y a un sage qui dit, lorsqu'on vous lance des pierres, vous avez deux attitudes. Soit vous prenez ces pierres pour construire un mur, ou soit vous prenez ces pierres pour construire un pont. Moi, j'ai décidé de construire un pont. Voilà, parce qu'on m'a écarté, on nous a écarté. Non seulement, moi, j'ai été victime de deux exclusions. J'ai été exclu en 2019 avec l'exclusion générale. Et puis après, j'ai été exclu dans les exclusions ciblées. Et donc, j'ai décidé de mettre mon temps à profit. Et là, je dis que tout ce que le... Et ça, je me rabats, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Romain chapitre 8, verset 28, dit tout concours au bien de ceux qui aiment l'éternel et ce qui est fait selon son dessin. Et donc, ça m'a permis de retourner sur les bancs. Et donc, j'ai échabonné, j'ai étudié pendant trois ans. Et puis, la consécration de ces trois années, c'était la soutenance que vous avez constatée. D'ailleurs, il y a une semaine de cela, jour pour jour. Voilà, le ventreillé dernier appareil, je l'ai transpiré devant le jury. Et donc, je rends grâce à Dieu. et je pense que cette soutenance était tout pour sa gloire. Maintenant, pour rentrer un peu dans le détail de ce que j'ai étudié, la basse-vallée de l'Uemé, lorsqu'on parle de cette basse-vallée, on pense souvent au potentiel agricole. Rien sont nos compatriotes qui parlent de la basse-vallée de l'Uemé en pensant que c'est une opportunité touristique. À moins qu'on parle de Gendier. Parce que, administrativement, la commune de Soava fait partie de l'Atlantique. Mais géographiquement, la commune de Soava fait partie de la basse-vallée. Et donc, quand on parle des sites touristiques dans la basse-vallée de l'Uemé, souvent, on pense à la cité de la Cusse de Gendier. Encore que, dans la basse-vallée de l'Uemé, Soava et Gendier ne sont pas les seuls sites. La Cusse, on a les agrégés où on a eu une cité. On peut avoir aussi une cité de la Cusse. Les agrégés qui appartiennent est constituée de 5 communes. Les agrégés, Bonou, Dango, Adjouou et Soava. Et donc, il y a des sites très importants sur le plan touristique. Sur le plan touristique, vous avez, par exemple, la tombe du commandant Foras concernant l'attaque des envahisseurs de 1892, 19 septembre 1892. Vous avez aussi les sources d'eau thermale, surtout la source d'eau thermale la plus importante, c'est celle de Ketinsota dans la commune de Dango, où c'est de l'eau très chaude qui sort du sous-sol. Vraiment, c'est de l'eau très chaude, bruyante. Et donc, c'est un site touristique qu'il faut valoriser. Vous avez aussi à Bonou, une source d'eau thermale mais qui n'est pas aussi importante que celle de Ketinsota. Et vous avez aussi des forêts classées, des forêts sacrées. Par exemple, nous avons un sèche qui est en voie de disparition, les sèches à vendre rouge. C'est seulement que dans la base Vallée qu'on les trouve actuellement. C'est une espèce protégée. Et donc, on a pas mal de choses dans la base de l'eau. En ce qui concerne le potentiel agroécologique, c'est quand même 1219 kilomètres carrés de terre fétile. Donc, c'est un grenier que nous ne sommes pas en train d'exploiter comme les suédois. Et donc, vous pouvez avoir accès à la thèse. Voilà, j'ai eu, avec beaucoup d'humilité, je le dis, j'ai eu la mention très honorable, avec félicitation du jury. Je crois que c'est la plus grande mention. Et donc, avec beaucoup d'humilité, je le reconnais. Et puis bon, je crois que ces années d'exclusion ne m'ont pas fait perdre mon temps. Je les ai mis à... Merci à vous Guy de Sous-Vitopé. Vous allez regarder les droits dans votre caméra comme l'indique le rituel au cours de cet entretien. Vous allez dire un mot à l'endroit de tous ceux qui ont bien voulu suivre cette émission. Je voudrais, avant toute chose, remercier le Seigneur qui a permis cette émission. Je voudrais aussi remercier nos compatriotes. Je voudrais dire merci à nos militantes, à nos militants. Et je voudrais surtout les rassurer que le président Yaï qui est devenu désormais le premier responsable de ce parti, c'est pour l'efficacité du parti. C'est pour que notre rêve de voir notre parti avoir le président de 2026 et notre parti faire le meilleur score aux élections générales de 2026 puisse être une réalité. Et donc, à ce niveau, je voudrais vous rassurer, il n'y a pas eu d'étincelle à plus faite raison d'explosion au cours du Congrès. Et donc, il n'y a pas de crise au niveau du parti. Les ambitions s'expriment toujours et les ambitions s'exprimeront. Et nous travaillerons à ce que les ambitions s'expriment. Nous ne les taierons pas. Mais nous ferons l'effort que les ambitions ne puissent pas avoir raison de la solidité du parti et des intérêts supérieurs du parti. Et donc, je vous remercie pour avoir suivi l'émission et je pense que nous sommes en sens et ensemble que nous ferons ce travail. Merci à vous, Guido Soumitopoué. Chers amis, internautes, de cet entretien, on retiendra que le processus qui a conduit à l'élection de Boniaï à la tête du parti politique et des démocrates est un processus normal. Guido Soumitopoué, secrétaire de la communication de la déformation politique, nous l'a démontré au cours de cet entretien. Il a fait savoir également que le bureau est un bureau de consensus. Il a tenu, au cours de son argumentaire, rendre hommage au président Éric Morité qui est aujourd'hui premier vice-président de la déformation politique. Il a envoyé également des remerciements à l'endroit de l'honorable Nourémou Achadé, j'y arrive enfin, qui est aujourd'hui deuxième vice-président de la déformation politique. L'ambition est de faire du parti politique la plus grande formation politique et importante du pays et il a fait savoir également que tout ce qui a été fait a été fait pour que les ambitions ne se taisent pas mais qu'elles n'aient pas de priorité sur l'avenir de la formation politique. Ce que l'ancé-président Mouni Yaï représente pour eux notamment aussi du parti politique les démocrates Guido Sumitokon l'a fait savoir il appelle à un dialogue national également c'est le porte-parole je sais plus le dire ainsi du parti politique des démocrates ils appellent à un dialogue national et pour eux le régime peut choisir les médiateurs et le lieu mais il faut des assises pour échanger sur les questions de l'avenir du pays. Il a eu à dire toute son amertume et sa bile contre le régime du président Patrice Talon il nous a fait savoir aujourd'hui que les priorités de sa formation politique c'est la restauration de la démocratie et le mieux-être des populations. Il nous a fait savoir également qu'ils ne sont pas fermés aux autres formations politiques de l'opposition mais ils ne seront pas distraits. Il a en fin d'émission fait partager avec nous le fruit de façon sommeil expéditif de son travail de sa solution de thèse qui a eu lieu le vendredi sur passé. Il nous a fait savoir qu'il a eu la mention très honorable avec félicitations du jury. Merci à vous Guido Rendez-vous est pris pour 19h pour le JT des JT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada